Le grand décryptage deuxième partie avec le quiz du jour. Quel est le point commun entre DSK et Yves Saint Laurent ? Les deux font l'objet d'un film à Cannes et les deux films auraient fait l'objet de pression pour ne jamais voir le jour. La censure existe-t-elle dans le 7e art ? On va en parler avec deux immenses professionnels du milieu. Alexandre Arcadie, bonsoir, réalisateur, producteur et scénariste. Et Frédérique Dumas, productrice récompensée jusqu'aux Oscars. Six de ses films sont sélectionnés à Cannes cette année. Elle est donc sur place pour les défendre. Bonsoir Madame Dumas. Bonsoir. Alors parmi ces films, il y a la version qu'on va appeler non autorisée de la vie d'Yves Saint Laurent. Pierre Perger a soutenu l'autre biopic réalisé par Jalil Lesper, mais pas celui de Bertrand Bonello que vous avez produit. Vous avez raconté récemment avoir été licencié de la direction des studios Orange à cause de ce film. Qu'est-ce qui vous autorise à dire cela ? Donc écoutez, effectivement, aujourd'hui je suis en procès avec Orange et donc je ne dirai pas cela. La seule chose que je peux dire, c'est que j'ai reçu un appel téléphonique quatre jours après la mise en examen du président d'Orange, Stéphane Richard, me demandant effectivement de ne pas faire le film sur Yves Saint Laurent, qui était donc réalisé par Bertrand Bonello et qui était contesté par Pierre Berger pour éviter, ou plutôt pour faire en sorte que les journalistes du monde soient plus gentils à l'égard du président. Donc effectivement, j'ai résisté à cette décision. Ensuite, j'ai reçu pendant l'été plutôt des félicitations des dirigeants d'Orange. J'ai même reçu en septembre une lettre me donnant une prime exceptionnelle et me félicitant pour les résultats rencontrés. Et puis, quelques jours après, le conseil d'administration a totalement gelé les investissements d'Orange. Et quelques mois après, deux mois après, j'ai été licenciée et révoquée. Voilà. D'après vous, c'est parce que vous avez... Je ne sais pas s'il y a un lien. Je ne sais pas s'il y a un lien, mais... Mais en tout cas, vous avez constaté effectivement cette concomitance. Sauf que le patron d'Orange dont vous venez de parler dit, lui, et peut-être très justement, il n'y a pas de censure puisque le film est là, il sera à Cannes, il sera projeté dans deux jours, justement. Oui, mais justement, le problème de la censure, c'est quand on y résiste. En fait, j'ai effectivement, après ce coup de téléphone, j'ai décidé de faire le film puisque c'était un scénario magnifique et Bertrand Bonello est un grand réalisateur. J'aurais vraiment eu le sentiment de perdre l'âme d'Orange Studio. Donc, j'ai décidé de faire ce film. Je pouvais le faire parce qu'en fait, je suis directrice générale, j'étais mandataire sociale, donc indépendante. Les règles de gouvernance qui avaient été mises en place à l'époque par l'ancien président d'Orange, Didier Lombard, permettait une indépendance éditoriale. Et il aurait fallu qu'il y ait une instruction via le conseil d'administration pour me demander de ne pas le faire. Mais pour qu'il y ait une instruction, il aurait fallu que ça soit dans l'intérêt social d'Orange Studio et non pas dans l'intérêt, évidemment, particulier d'une personne. Et donc, il n'y a pas eu d'instruction. Et j'ai fait le film. Là, au-delà de ce cas particulier, ça fait 20 ans que vous produisez des films. Vous en avez produit énormément, je l'ai dit. Certains ont été oscarisés. Est-ce que vous avez le sentiment que la censure gagne du terrain, qu'on est de plus en plus frileux pour produire certains films en particulier, quand il s'agit de personnes qui ont existé il n'y a encore pas très longtemps, d'une histoire immédiate ou peut-être même de films politiques ? Oui, en tout cas, ça dépend évidemment des personnes. Il y en a qui sont plus sensibles que d'autres à ce genre de choses. Il y a deux ans, en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai eu cette fois-ci une instruction, en tout cas une recommandation très forte et très précise de ne plus faire de film politique sur la politique récente. Après avoir fait effectivement le film de Nicolas Hulot et le film de Mathieu Kassovitz sur les événements d'Ouvéa qui ont eu lieu quand même il y a plus de 20 ans, en 1988, donc on m'a demandé effectivement de ne plus faire de film politique qui pourrait gêner en l'occurrence l'actionnaire important d'Orange qui est l'État et donc le pouvoir en place. Et là, effectivement, c'est une instruction qui a été donnée par le conseil d'administration, donc dans l'intérêt d'Orange et que c'est ce que, évidemment, j'ai respecté. Vous restez avec nous, Frédéric Dumas. Je vois Alexandre Arcadi qui vous écoute avec beaucoup d'intérêt. Vous partagez cet avis. Il y a une poussée de cette tentative de censure, de ces pressions quand on essaie de faire du film d'actualité immédiate. Vous en avez fait un il n'y a pas longtemps sur le terrible histoire d'Ilan Halimi. 24 jours, oui. Alors c'est extraordinaire qu'on se retrouve avec Frédéric Dumas qui est avec moi à l'origine de la production puisque ensemble on s'est battus pour que le film existe. Moi, je dirais en ce qui me concerne que c'est plus sournois que ça. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a comme ça une espèce de censure plutôt économique aussi qui intervient. C'est-à-dire qu'on n'a pas, pour certains sujets, on n'a pas envie de regarder ce qui se passe. On a envie de mettre les choses sous le tapis. Ce n'est pas le moment d'en parler. Pourquoi faut-il rappeler Ilhan Halimi, ce crime antisémite ? Mieux vaut, mieux vaut essayer de ne pas attiser les haines ou de calmer le jeu. Alors que notre rôle de cinéaste, c'est d'avoir des responsabilités par moment. On peut faire du divertissement, on peut faire des comédies. Et puis, il y a des moments où votre cœur vous appelle à porter témoignage. Et en l'occurrence, pour 24 jours, c'est ce que j'ai essayé de faire. Et j'ai pu faire ce film beaucoup grâce à Frédéric Dumas et à sa ténacité. Mais pas aider... Ça dépend beaucoup de personnes dans ce milieu, sinon... Oui, essentiellement. Si les pressions sont là, il y a beaucoup de chances qu'on n'y résiste pas, s'il n'y a pas une personnalité qui vient se mettre au milieu ? Exactement. C'est exactement. C'est de la conviction. Mais pour ce film-là, je retrouve une autre sorte de censure. Est-elle dictée ? Par exemple, c'est au niveau de l'exploitation du film. La diffusion, donc. Voilà. Il se trouve qu'on n'a pas de visibilité. Ce film-là a rencontré une adhésion médiatique extraordinaire. Vraiment, le film existait. Et les spectateurs ont l'habitude aujourd'hui d'aller dans leur cinéma voir le film. Et il n'était pas proposé. Et dans certaines villes, il n'est pas proposé. Et il y a comme ça, en ce moment, des actions citoyennes, comme de maire de Pontoise qui va réserver une salle. Hier, à Rouen, des gens se sont mobilisés pour louer des bus. Je vous dis la chose comme elle est. Louer des bus pour aller à 100 km de là, voir le film dans une salle, puisqu'ils ne l'avaient pas dans leur salle. Alors, ce que vous dites, Vincent Maraval, coproducteur du film qui raconte l'histoire des SK et qui, d'ailleurs, n'est pas dans la sélection, en tout cas pas pour l'instant, dit à peu près la même chose. Il dit effectivement qu'il a eu beaucoup de pression, et notamment au niveau de la distribution. Un distributeur peut bloquer comme ça un film, même quand il a été produit, même quand il existe ? Un distributeur et les exploitants peuvent, effectivement, par des formes, bon, disons, de l'offre du marché, on dit ça. J'espère que c'est le marché qui dicte ça et pas autre chose. J'espère parce que là, ça serait très, très grave. Mais il se trouve que 24 jours, si on veut aller le voir, eh bien, il n'y a pas beaucoup de salles qui le proposent. Frédéric Dumas, Welcome to New York, le film sur DSK est américain. Est-ce qu'il aurait pu être produit en France, d'après vous ? Non, je pense qu'en France, il ne pouvait absolument pas être produit. C'était impossible. Pourquoi ? Pour des raisons politiques ? Vraiment une omerta totale. Maintenant, oui, oui, après, je ne sais pas si le film est bien ou pas bien, si le scénario était bien ou pas bien. Donc ça, heureusement qu'il y a quand même encore ce choix artistique de faire un film ou pas un film. Mais de toute façon, sur le principe, c'était impossible. Absolument impossible. Est-ce qu'il y a un... Ça, c'est clair. Est-ce qu'il y a un... Oui, pardon. Non, non, je voulais juste aller dans le sens d'Alexandre, puisque si on parle de censure sur son film, puisqu'il s'est vraiment énormément battu. Elle est effectivement beaucoup plus insidieuse, mais elle était terrible, parce qu'il y avait vraiment cette volonté de dire, non, mais n'en parlons pas, ne reparlons pas de ça. Et je crois que tous ceux qui ont vu le film et la presse, la plupart du temps, on en a parlé extrêmement bien. Et c'est vrai qu'il y a ces mouvements qui se montent pour demander à ce que le film soit dans les salles. Et on espère de tout cœur avec Alexandre que ce film passera à la télévision. Et je pense que Rémi Flumlin va effectivement le permettre. Président de France Télévisions, Alexandre Arcadie, le film sur DSK, il va être diffusé sur Internet à partir de minuit. Est-ce que c'est ça la nouvelle façon de contourner toutes ces censures potentielles ? Est-ce que vous y pensez, vous, parfois ? On y pense forcément, quelque part. On se dit que demain sera fait peut-être de cette forme aussi d'expression. Mais concernant la responsabilité des metteurs en scène, je crois qu'elle est importante. C'est une responsabilité citoyenne. On joue un rôle, comme vous les journalistes, un rôle dans ce que nous allons proposer. Et une responsabilité. Et là, il y a des sujets sur lesquels il faut effectivement prendre notre part de responsabilité. Qu'on sache, pour la coulisse, Frédéric Dumas, est-ce qu'il y a un film que vous auriez aimé faire, que vous avez essayé de faire et que vous ne pourrez jamais faire ou qui ne verra jamais le jour ? Le prochain. Le prochain, dit Alexandre Arcadie. Écoutez, maintenant, je suis libre. Je suis libre, je suis productrice indépendante libre. Et donc, effectivement, il y a un certain nombre de films politiques que je vais faire maintenant, oui. Que je ne pouvais pas faire avant, je ne le cache pas, mais que je vais pouvoir faire maintenant. Comme quoi, par exemple, que vous n'auriez pas pu faire avant et que vous allez tenter de faire maintenant ? Ah ben, je ne peux pas en parler, justement. Merci. Non, mais je ne peux pas en parler juste parce que le film, en soi, doit rester secret en soi. Ce n'est pas pour une question de censure. Mais vous ne craignez pas de vous faire beaucoup d'ennemis, quand même, avec des prises de position comme celle-ci, ce soir, sur ce plateau, en direct ? Vous pourrez continuer à travailler, malgré tout ? Non, écoutez, vraiment pour aller dans le sens d'Alexandre Arcadie, je pense que ce dont on souffre aujourd'hui, c'est de ne pas dire les choses. Et on a fait un film qui est hors compétition, qui passera lundi soir à Cannes, hors compétition, sur les caricaturistes, les fantassins de la liberté, produit par Hadou Muralianou et emmené par Plantu, qui montre dans le monde entier des hommes et des femmes qui sont seuls, qui résistent et qui osent parler, sont menacées de mort. Et je pense que c'est un peu de notre dignité de le faire. Donc écoutez, je préfère prendre ce risque que celui de ne rien faire. Merci Frédéric Dumas, merci Alexandre Arcadie. Nous aussi, nous aimons ceux qui prennent la liberté, de leur liberté de parole, et on essaie de les faire entendre autant que possible. Merci à vous.